... Monsieur Renders, merci pour votre accueil. Vous êtes donc président d'honneur du Festival international du film policier de Liège pour la 6e année. Comment jugez-vous cette édition ? Je crois que l'édition montre d'abord qu'il y a une continuité. On a depuis 6 ans fait en sorte que le festival se développe, il se développe bien. Cette édition se déploie dans toute la ville, non seulement dans les salles de cinéma grâce au groupe Kinépolis, mais aussi au Palais des Princes-Evêques, dans le Palais de Justice où on joue les pièces de théâtre, aussi dans toute une série d'autres lieux pour faire vivre le centre-ville. C'est une édition qui est bien dans la tradition de ce qu'on a voulu depuis la première année. Cette édition va surprendre un peu, il y aura une rétrospective de cinéma britannique, mais il y aura aussi une soirée plutôt dédicacée à Bollywood. On passe d'Hollywood à l'Inde et à un autre univers. Et puis on l'a vu ce soir avec le film d'ouverture, on a parfois des films policiers qui sont un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir dans des séries télévisées. C'est beaucoup plus dur, beaucoup plus ancré dans une réalité d'une époque d'avant-guerre aux Pays-Bas. Donc je crois que c'est une très belle édition. D'ailleurs le jury a l'air content des deux premiers films qu'il a eu l'occasion de visionner. Ce type d'événement influence-t-il le développement de la Cité Ardente ? Ça fait partie de l'ensemble du développement. Moi ce qui m'avait frappé il y a une dizaine d'années quand j'ai lancé l'idée de ce festival, c'est que c'est une ville dans laquelle les gens vont énormément au cinéma. C'est une ville vraiment de cinéphiles, on le voit tous les jours dans plusieurs lieux de la ville. Et pourtant il n'y avait pas de festival, il y en avait à peu près dans toutes les villes belges, mais pas à Liège alors que c'est une des villes les plus ancrées dans le cinéma. Alors voilà, on a lancé cette démarche et je veux dire que ça fait partie de tout le développement culturel, d'animation d'une ville dont on sait que la référence même c'est une cité ardente, donc on doit pouvoir y voir de l'activité à tout moment, culturelle, sportive ou commerciale. Et le cinéma manquait un peu à la pelle en tant que festival. Donc je crois que ça fait partie maintenant du redéploiement de l'ensemble des activités de la ville de Liège. Justement, est-ce un hasard si le festival a été créé à Liège ? Non, je crois que c'est pas un hasard, surtout le fait d'en avoir fait un festival international et du film policier. Le film policier c'était le lien avec Simenon, nous sortions d'une grande exposition Simenon dans le centre de la ville de Liège. Donc j'avais dit dans le fond si on veut faire quelque chose dans le domaine du cinéma, pourquoi pas se tourner vers Simenon ? On avait d'abord pensé ne mettre à l'écran d'ailleurs que des films issus d'un roman et d'un roman policier. On a été un peu plus loin, c'est pas seulement le roman, ça peut être n'importe quelle autre histoire policière, mais c'est vrai qu'il y a un certain ancrage dans la ville de Liège grâce à Georges Simenon. Malgré votre vie très très occupée, trouvez-vous le temps d'aller au cinéma vous-même ? Pas assez, donc je regarde beaucoup plus des films sur DVD, comme beaucoup d'autres. De temps en temps, j'ai quand même l'occasion d'y aller. Et puis le festival, chaque année, c'est vraiment l'occasion de venir voir des choses très différentes. A chaque édition, je n'ai jamais été déçu, on va vraiment vers des films parfois de pays très très différents les uns des autres. Et puis je le répète, il y a des rétrospectives, donc ça permet aussi de venir revoir sur grand écran. Je vous invite à le faire, des films comme ceux d'Alfred Hitchcock par exemple. En six années d'édition, trouvez-vous que certaines tendances se dégagent ? La première tendance qui se dégage vraiment, ce sont toute une série d'animations qui commencent à vraiment s'ancrer dans la tradition du festival. Je veux dire par là, la reconstitution d'un grand procès au Palais de Justice est devenue maintenant petit à petit une tradition après quelques années. C'est l'affaire Dominici cette année qui est finalement portée au théâtre dans un Palais de Justice. Et ça, on voit bien que le public aime bien. D'ailleurs, on a dû organiser les choses pour qu'on puisse accueillir le plus grand nombre de personnes possible au Palais des Princes-Évêques. Et puis il y a ce concours de jeunes comédiens. Je crois que c'est aussi depuis trois ans une très bonne chose de permettre à des jeunes de tenter leur chance. Et si ça réussit, d'aller vers le cours florent. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est chaque année, voir quelles sont les grandes orientations que l'on peut commencer à ancrer dans la tradition du festival. La même chose avec les prix qui seront décernés par le jury. La première année, on a essayé de démarrer un peu en ne sachant pas très bien vers quoi aller. Maintenant, les prix s'organisent et le jury commence à fonctionner. Donc c'est année après année qu'on construit les choses. On s'était dit, on lance le festival pour trois ans, ce que j'avais pensé faire au début. Et puis on verra. Bon, nous sommes au double. J'espère maintenant pouvoir souhaiter une très longue vie à ce festival. Il s'agit d'un festival international avec une ouverture évidemment sur l'étranger. Est-ce également l'occasion de promouvoir les compétences belges, que ce soit au travers des comédiens ou des réalisateurs ? Bien entendu, la première idée, c'était d'abord d'utiliser ce que j'avais mis sur papier, c'est le Tax Shelters. C'est un citant fiscal pour aider le cinéma. Et on a vu ces dernières années que c'est plus de 100 millions d'euros par an investis dans le cinéma belge. Donc ça permet de faire travailler des réalisateurs, des acteurs, mais tous les techniciens du cinéma. Et on le voit d'année en année. Il y a de plus en plus de productions en Belgique. On a l'occasion d'en voir ici à l'écran. Et puis l'association qui organise ce festival, grâce aux bénéfices qu'elle en dégage, aide un certain nombre de jeunes réalisateurs. C'est encore le cas cette année. Il y a donc des courts-métrages qui vont être soutenus par l'association qui promeut le cinéma à Liège. Donc je crois que c'est une bonne chose. C'est une façon finalement de rendre un peu au cinéma une partie du plaisir qu'il nous donne pendant le festival. Donc d'après vous, le système de Tax Shelters doit continuer dans les prochaines années ? Je l'espère. En tout cas, moi je l'ai mis en œuvre. Je l'ai porté sur les fonds baptismaux et on voit qu'il connaît un très grand succès. La plupart des films qui ont été primés dans tous les festivals internationaux, à commencer par Cannes, sont tous soutenus par le Tax Shelters. Je crois que c'est une mesure qui a vraiment décuplé les moyens disponibles pour le cinéma belge. Et quel que soit le type de cinéma purement réalisé en Belgique ou en coproduction, mais surtout quel que soit le type de film porté à l'écran. Et ça c'est une très bonne chose. Et donc on a vu des grands prix du Festival de Cannes soutenus par le Tax Shelters. On voit des films dans toutes nos salles qui vont dans le même sens. Et on le voit ici. Nous nous essayons d'aller vers la diversité également avec des films venant d'autres pays. Ce soir, un film hollandais, je crois qu'une bonne partie du public diégeois ne s'attendait pas à voir ce genre d'histoire racontée à l'écran. Une histoire finalement qui retrace une période de la vie des Pays-Bas, d'un pays qui nous est très proche. Donc, est-ce que la Belgique est donc un précurseur dans ce domaine ? La Belgique est un précurseur en tout cas dans le cadre du soutien fiscal au cinéma. Là, nous avons pris des mesures. D'autres ont d'autres types de mesures. Mais c'est une mesure qui est fort regardée par les pays voisins. Écoutez, je vous remercie infiniment, M. Renders. Je vous souhaite une très bonne soirée et un bon festival. Je vous en prie. Bon festival. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir.